Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Chers compatriotes, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 19 juin 2023. Je m'appelle Olivier Amas. Je prends la parole par rapport au sujet qui anime l'espace politique togolais actuellement, ces derniers jours. Notamment, l'information, ou du moins c'est les informations liées à Mme N'yakadé Marguerite Esosamna, ex-épouse d'Unya Singwe, également ex-ministre des armées. C'est normal que cela cause des remous au sein de l'opinion, parce que Mme Marguerite n'est pas n'importe qui. De mon côté, je voudrais tout simplement l'encourager. L'encourager à honorer sa conviction. J'estime qu'il y a quelque chose qui brûle en elle, et elle a pensé apporter sa contribution pour l'implantation de la vraie démocratie dans notre pays. Pas de la démocratie de façade. Cette démocratie de façade appuyée et protégée par l'impérialisme. Voilà. Donc, Mme N'yakadé, je voudrais lui dire qu'il y aura certains togolais au sein de l'opposition qui vont tenter de la repousser. Donc, cette bonne guerre, elle devrait se préparer moralement pour prendre certaines positions, et c'est par rapport à ces positions que cette velléité de la repousser vont retomber. Du côté du clan qui est au pouvoir actuellement, des gens de ce clan feront tout pour la dissuader. Et je suis sûr qu'elle vit cela actuellement. Ses parents, ses proches, même son village, parce que tout simplement, elle est cabillée. Donc, les gens feront tout pour la tirer vers le bas. Je voudrais qu'elle fasse preuve de résilience et d'être ferme pour honorer sa conviction. Les moments-là ne sont pas faciles. Il faut, je demanderai aux uns ou aux autres, de l'encourager. Parce qu'en ce moment précis, lorsque certains du clan vont arriver pour la dissuader, parleront mal, certainement, de l'opposition togolaise. Donc, c'est à elle de rester ferme, parce que, nous le savons tous, notre pays n'est pas en démocratie. Si elle a décidé de se séparer de ce clan, c'est qu'elle a quelque chose en elle qu'elle voudrait partager avec tous les Togolais de la résistance. Donc, encourageons-la. Et c'est tout ce que j'ai à dire, parce que, vous savez, nous sommes en deuil, au sein de la diaspora. Donc, compte tenu de l'importance de ce qui se passe, j'ai voulu juste placer mon mot. Je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment, nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment, nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Merci. Merci.